Tellement marre, Mickaël Youn furieux à cause d'une rumeur sur les enfoirés, il pousse un coup de gueule. Mercredi 10 avril, Mickaël Youn a tenu à faire une mise au point concernant des rumeurs persistantes sur la troupe des enfoirés. L'humoriste a notamment expliqué que ces polémiques faisaient beaucoup de mal aux Restos du Chœur. Des artistes réunis pour la bonne cause. Depuis la création des Restos du Chœur en 1985 par l'inoubliable Coluche, des centaines d'artistes ont rejoint la bande. Personnets, chanteurs, acteurs ou encore sportifs montent sur scène pour offrir au public un spectacle d'exception, dont les recettes sont reversées à l'association qui lutte contre la pauvreté et l'exclusion sous toutes ses formes. Parmi les personnalités emblématiques des enfoirés, on retrouve notamment Mickaël Youn. Après trois ans d'absence, l'humoriste de 50 ans était de retour sur scène lors de l'édition 2024. À cette occasion, il avait tenu à répondre aux détracteurs des enfoirés. Plutôt que défoncer les Restos du Chœur parce que ça ne vous plaît pas, parce que vous trouvez ça trop kitsch, faites un chèque, avait-il lancé en février dernier dans l'émission Grand Reportage, diffusée sur TF1. Tellement marre d'entendre cette polémique débile. Mercredi 10 avril, Michael Youn a tenu à faire une nouvelle mise au point concernant des rumeurs persistantes sur la troupe des enfoirés. Plus précisément concernant les prétendus cachets que toucheraient les artistes. Tellement marre d'entendre encore et encore cette polémique débile, sachez, mesdames et messieurs les rageux, que depuis 35 ans, les artistes qui participent aux enfoirés sont tous bénévoles, a-t-il assuré. Pas un seul artiste, je dis bien pas un seul, n'a jamais touché un centime pour sa participation. Et c'est la moindre des choses d'ailleurs. Certains donnent aussi de l'argent à l'association et d'autres même du temps avec les bénévoles. Quand vous répandez ce genre de polémique nauséabonde, vous faites du mal aux Restos du Chœur qui auront encore plus de difficultés à donner à manger à ceux qui en ont besoin. Donc le prochain qui dit le contraire, viens, je te pète la gueule, a ajouté l'humoriste. Voilà qui est dit. Merci. Merci.